Bon, donc déjà en introduction, avec le Covid, nos habitudes de vie ont fortement changé et du coup on favorise la proximité géographique. Nos changements de référence espace-temps puisque l'unité à un kilomètre et à une heure autour de chez soi nous oblige donc à choisir ce qui existe autour de chez nous. C'était déjà présent au sein de l'association CIGADAP et évidemment avec le Covid, c'est encore plus d'actualité et sûrement que plusieurs personnes vont peut-être poursuivre ces habitudes de proximité. Cartographier son territoire demande déjà à définir ce que c'est que le territoire, donc c'est donc le bassin de vie. On peut faire allusion à la vidéo de Arthur Keller avec, ça c'est une première chose. La deuxième chose, on va estimer que c'est entre 10 et 12 kilomètres autour de chez soi, ça correspond à ce qu'on peut te rappeler. Il y a donc au sein de l'association CIGADAP plusieurs territoires concernés, vous avez là la liste, elle n'est pas exhaustive. Voilà donc on a la carte à l'écran avec les 5 bassins de vie que tu as évoqués. Voilà et donc on voit que ça fait une sorte d'ovale qui correspond à l'échelle du département à un tiers. Et on voit ainsi que cette idée de cartographier, avec peu d'acteurs, on couvre déjà un tiers. Donc c'est une méthode qui peut nous permettre de connaître bien nos départements et rapidement. Ensuite nous passons à l'utilité de cette cartographie, avec visiter évidemment les ressources élémentaires en eau, en alimentation, de son jardin sur l'âme, évidemment tout ce qui est AMAP, le deuxième point c'est les personnes ressources avec des savoir-faire, du matériel, tout ce qui est tissu associatif. Et puis évidemment ce qui est services publics locaux, les mairies, les CISAS, les bibliothèques. Alors ces ressources elles sont reliées entre elles par des voies d'accès, routes, mais aussi les chemins. Peut-être faire, pour sa cartographie, mention des chemins les plus courts, des chemins qui nous donneraient accès en passant par l'IMA. Alors listez aussi les moyens de transport, avec pourquoi pas aussi les zones de covoiturage. Tout ça est fait évidemment sur un plan individuel, mais doit être mis en réseau pour améliorer sa propre cartographie, mais également pour compléter la cartographie des autres et d'autres membres en dehors de ce cas-là. Alors comment cartographier ? Évidemment on pourrait penser au site de OpenStreet, l'app qui est intéressant. Ceci dit, ça ne couvre pas forcément tous nos besoins, et ça ne correspond pas à une démarche plus personnelle, par exemple sur papier. Donc je, en sachant que nos éléments, une partie est commune, puisque notre bassin de vie est un lieu depuis un bout de temps, donc on a des références géographiques, on a des références de réseaux, des références de lieux, de végétaux, on ne parle pas de table rase, on parle de quelque chose qu'on connaît déjà, mais on va les réactualiser et les compléter et les partager. Donc pour ça, je propose une démarche très personnelle, que j'ai appelée d'ambulation créatrice, qui est dans un site d'Internet, qui est donc de faire en complément de l'autre cartographie, une carte de la végétation à proximité de chez soi. Et donc, pas plus d'un kilomètre, puisque nous sommes confinés. Alors, évidemment, les végétaux, mais également les diaseaux, les animaux apoptiques, etc. Alors, pourquoi créatifs ? Parce que, évidemment, chacun va représenter son territoire à sa façon. On a tous des personnalités très différentes, donc nos points de vue vont être différents, et également nos intentions sont différentes, nos façons de penser sont différentes, et cette cartographie va forcément refléter ces aspects-là. On va retrouver un deuxième point, un peu l'animal qui est en nous, en nous disant nos sens, la vue, l'île, l'aura, retrouver la marche et tout l'intérêt que ça peut avoir dans la cartographie. Pour relever ces observations, je propose un tableau qui permettrait après de faire une sorte de classeur reliant tous nos relevés, et dans un deuxième temps après le décontinuement, comparer nos relevés pour compléter davantage nos relevés sur les cartographies de chaque personne. On pourrait imaginer, par exemple, une journée par zone et un quadrillage plus systématique, si on est un peu plus vaste, puisque je rappelle qu'on va de 1 à 10 km. Voilà, sur ce tableau, on voit les infos, une première colonne avec les infos relevées, ça peut être soit une plante, soit un oiseau. Le nom de l'observateur, c'est intéressant parce que si on veut après retrouver un frêne quelque part, et qu'on connaît la personne qui a fait ce relevé, l'aspect de la mémoire de l'observateur permettra de retrouver, de resituer l'info relevée, la date, parce qu'évidemment, en fonction des saisons, l'aspect de la plante peut être importante, la localisation, ou alors plus forte GPS, je ne sais pas, et l'utilité, parce que quand on aura à rassembler par catégorie, ça sera la tâche. En conclusion, donc travailler une cartographie de son lieu de vie, de son territoire, nous aide personnellement, mais aussi l'association, pourquoi pas, à l'extérieur de l'association, à planifier des actions futures, à coopérer, à communiquer entre nous, et puis aussi avec les différents réseaux, sur la zone de vie, et voire à l'extérieur, sans oublier deux choses qui sont préservées, les ressources, on multiplie les lieux de cueillette, par exemple, et deuxièmement, faire attention à l'aspect des plantes, qui pourraient être toxiques, donc ne pas les localiser, ou faire attention à ce qui est là. La toute fin, de ce travail, c'est donc de faire un bilan avec les ressources présentes et absentes de son propre territoire, et de ce fait, les territoires des autres personnes qui ont le même que les autres, mais voir aussi entre les lieux de vie de chacun d'entre nous, et pour pouvoir pallier les manques et compléter les territoires de vie des autres, ou le travail de l'action. Donc, je propose un prochain rendez-vous le mercredi 29 avril, avec, pourquoi pas, nos premières cartographies à échanger, ça sera plaisant de voir les différentes représentations, et surtout d'éclairer les méthodes à suivre, on va sûrement pour travailler une certaine homogénéisation de ces cartographies. Alors, bon travail à tous, et à bientôt ! et ça sera, je pense, le but de notre prochain Zoom. J'avais pensé, vous aussi, à ça. Oui, parce que le but, c'est d'échanger, et alors, donc, le comment. Tout à fait, tout à fait, mais j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir les différentes cartographies, parce qu'une cartographie, ça se présente, c'est un aspect esthétique aussi. Donc, côté création, c'est ça qui me plaisait aussi, parce que, quand on se reverra, on montrera toutes nos créations, et ça sera sympa de voir aussi comment on a travaillé différemment. Voilà, mais ça peut être intéressant de voir, parce que tu vois, là, tu dis, Lucie, il n'y a pas de ressources, ça se trouve, il y en a ? Déjà, rien que, si tu ne veux pas bouger de chez toi, sur Internet, tu peux peut-être préparer ton travail, déjà au niveau de lister les associations locales, et puis, et puis, et puis, du côté du rond-point où il y a les vacuves, il y a une zone, quand même, qui est proche de l'Uisan. Là, je suis en train de me documenter sur les plantes aussi, donc, ça va aller de mieux en mieux pour pouvoir dire ce qu'il y a aussi. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui va être, vous allez tous être confrontés à ce problème-là, et c'était sous-entendu, moi, j'attendais que quelqu'un le dise, effectivement, il va falloir s'équiper de livres, alors, c'est vrai qu'à Plangeville, au niveau de la bibliothèque, on a pas mal de livres sur les plantes, mais c'est vrai que chacun, il va falloir qu'on s'équipe de livres sur les plantes pour pouvoir les identifier. C'est ce que j'allais dire de mon côté, moi, déjà, nos gens, en plus, c'est tout nouveau, je connais pas vraiment, après, je les ai déjà vus un petit peu, pas très loin, mais voilà, il y a des petits magasins, deux, trois magasins bio de producteurs locaux, donc ça, je pense que c'est un élément qui peut être intéressant de noter. Bon, après, je sais pas vraiment, parce que là, par exemple, pendant le confinement, le magasin est fermé, aussi. Donc, après, c'est des choses comme ça à voir, mais après, effectivement, tout ce qui est plantes, moi, je... D'accord, au niveau des plantes, en tout cas, pour l'instant, du coup, je connais pas assez, j'ai pas de bouquin ici, donc bon, je pourrais faire, on va dire, le minimum, mais effectivement, c'est ce que je me suis dit, c'est un point relevé important qu'il va falloir qu'on se questionne beaucoup sur les plantes. Bernard, tu as un site internet sur les plantes ? Oui, on va essayer d'envoyer des éléments. Peut-être que André veut nous dire un petit mot aussi par rapport à ce qu'on a dit déjà. Oui, l'idée, c'est de faire un plan, mais dans quel type de rayon ? Parce que c'est... Ça va jusqu'à 10 kilomètres, voire 12, mais évidemment, dans un premier temps, on va pas faire ça. Je pense que le kilomètre qui nous est demandé, finalement, c'est déjà amplement suffisant. Rien que déjà d'évaluer ce que c'est qu'un kilomètre autour de chez soi. Moi, personnellement, je ne sais pas. Il y a déjà des choses, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas du tout la notion non plus du kilométrage à pied. ça, ça va être encore une notion qui va être sympa à mettre en place, avoir une idée. Ça fait partie de la cartographie, ça. André, en tant qu'artiste, est-ce que tu as déjà fait ce type de travail, une carte un peu esthétique ou une représentation ? Oui, j'ai fait beaucoup de cartes. Est-ce que j'ai fait des études de paysagiste ? Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de cartes. J'ai dessiné des décors, oui, donc les cartes, oui, je sais faire. Mais, qu'est-ce que j'y mets ? Est-ce que j'y mets les ressources de mon jardin ou je vais... Voilà, l'idée, c'est jusqu'où je vais, quoi. le bois qui est à côté, la mare, le village. Je pense qu'il faut mettre tout ça. Je pense, oui. Y compris nos créations personnelles, le jardin, le verger, les haines. Oui, oui. Et peut-être après, mettre une sorte de calque correspondant au réseau, au réseau d'associations. Et puis, peut-être mettre encore un calque sur les chemins qui mènent de l'un à l'autre. Ah oui. Moi, je verrai trois cartes qui se superposent, en fait. Merci, à toi. Il y en a. À bientôt. Bonne journée. Bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.